Le prince Harry et Meghan Markle Le prince William en raison de l'apparence officielle de leur visite. Quelques semaines après leur retour chez eux aux Etats-Unis, Harry et Meghan ont déjà exprimé leur désir de renouveler cette expérience. Selon des sources du Mirror, un autre pays est déjà prêt à officiellement inviter le duc et la duchesse de Sussex afin de leur montrer leur accueil chaleureux et leur faire découvrir leur culture. Encore sur le départ, le voyage au Nigeria du prince Harry et de Meghan Markle a fait couler beaucoup d'encre, et c'est loin d'être fini. En effet le duc et la duchesse de Sussex ont été accueillis très chaleureusement lors de leur séjour. Au point que le tout est un peu trop hulaire d'un voyage officiel malgré le fait que le couple ait quitté ses fonctions officielles en 2020. De quoi fortement déplaire au roi Charles III et à William, qui aurait donc voulu qu'il soit clair que Meghan et Harry ne se sont pas déplacés en tant que membres officiels de la famille royale. Et si ce voyage en question leur a déplu, la situation ne risque pas de s'améliorer. En effet selon le Mirror, un nouveau voyage pourrait bientôt être prévu pour le prince Harry et Meghan. Le couple aurait en effet été invité par le Ghana pour une visite officielle selon plusieurs sources. Plusieurs personnes influentes du Ghana voudraient que le prince Harry et Meghan Markle viennent à Accra, la capitale du pays que la reine Elisabeth II appréciait tout particulièrement. Les mêmes sources précisent aussi que tout sera mis en place pour que le couple se sente chez lui. Le roi Charles III peut-il empêcher les prochains voyages de Harry et Meghan ? Il y a déjà beaucoup de discussions sur leur possible venue au Ghana. Tout le monde veut que Meghan et Harry viennent découvrir la culture locale et leur accueil chaleureux a ajouté la source du Mirror. Il semblerait donc que la tournée, non officielle, des Seuss-Ex soit loin d'être terminée. Reste à savoir si, dans le cas où un voyage au Ghana se concrétiserait, le roi Charles III finirait par intervenir. Bien qu'il ne puisse évidemment pas empêcher son fils cadet de voyager, le monarque pourrait tout de même prendre certaines mesures. Le palais pourrait par exemple dévoiler un communiqué pour préciser que Meghan et Harry ne représentent ni la couronne ni le Royaume-Uni pendant leur voyage, ou encore trouver des moyens détournés pour que de telles invitations ne se reproduisent pas. Le prince Harry et Meghan sont libres de voyager et ont déjà exprimé leur envie de renouveler cette expérience. Au Nigeria, le fils de la princesse Diana a pu célébrer les Inovictus Games avec d'anciens soldats. De son côté, Meghan Markle a fait plusieurs rencontres touchantes au cours desquelles elle n'a pas hésité à faire quelques révélations sur le prince Harry. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501